Hello, bienvenue dans la douzième leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici parler des références des cellules et plages. Nous avons vu précédemment qu'une cellule était désignée par sa référence. Lorsque nous copions une formule, la référence des cellules utilisées sera décalée d'autant que la copie. Ainsi, si nous avons deux colonnes de nombres en A et B et une multiplication en C2, nous pouvons copier la formule inscrite en C2 dans les cellules inférieures. Pour chacune des copies, les références sont bien décalées telles que nous le souhaitions. Cette notation de la référence s'appelle la référence relative. Nous avons maintenant une liste de nombres en colonne B et souhaitons les multiplier par 35%. Nous avons saisi 35% en cellule E2. Nous écrivons la formule égale B2 fois E2 en cellule C2. Puis, nous étirons la formule aux cellules inférieures. En copiant la formule, nous avons bien décalé la référence en B. Nous avons également décalé en colonne E, alors que nous aurions souhaité conserver la valeur 35% de la cellule E2. Pour forcer Excel à garder la référence E2 dans les formules, nous allons ajouter deux signes $ dans la référence E2. Nous obtenons donc $E$2. Cette notation de la référence s'appelle la référence absolue. $E$2 restera fixe peu importe où nous copions la formule. Nous étirons de nouveau la formule. Toutes les lignes utilisent bien la valeur de la cellule E2. Nous pouvons ne fixer qu'un seul axe, soit la colonne, en ajoutant un symbole $ devant la lettre pour obtenir une colonne absolue, soit la ligne, en plaçant le $ devant le nombre, et ainsi obtenir une ligne absolue. J'aime bien prendre pour exemple une table de multiplication. Nous avons en colonne A et en ligne 1 les nombres de 1 à 10. Nous écrivons en cellule B2 égale $A2, nous fixons la colonne, multiplié par B$1, nous fixons la ligne. Nous validons et étirons la formule vers le bas, puis vers la droite. Si j'avais saisi manuellement chaque formule sans utiliser les références relatives et absolues, j'aurais mis un petit peu plus de temps à créer le tableau complet. Il existe un raccourci pour ajouter les symboles $ automatiquement. Pour qu'il fonctionne, nous devons soit être en train de saisir notre formule, soit revenir sur la formule et choisir la référence à fixer. Le raccourci à utiliser est F4. En cliquant une fois sur F4, nous obtenons une référence absolue. En cliquant deux fois sur F4, une ligne absolue. Trois clics sur F4 et nous obtenons une colonne absolue. Enfin, si nous cliquons quatre fois sur F4, nous revenons à une référence relative, donc sans les symboles $. Dans la prochaine leçon, nous allons utiliser la fonction Somme. N'oubliez pas de cliquer J'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt !